bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette très belle écharpe tressée donc on va la réaliser au crochet on va simplement partir sur trois bandes de donc la longueur que vous désirez largeur que vous désirez ensuite quand on aura les trois bandes de réaliser à l'identique on pourra faire la tresse donc c'est absolument pas compliqué bien au contraire très rapide également la mienne j'ai vu que porter sur moi j'arrive à faire un tour donc j'arrive à la porter comme elle est portée là plus un deuxième tour pour bien me couvrir le cou donc elle est juste parfaite pour moi alors pour réaliser cette très belle écharpe au crochet personnellement j'adore le fil looping de fil d'art parce qu'il est doux il est vraiment excellent pour les écharpes donc personnellement c'est ce que je vais utiliser du fil looping et j'ai eu besoin donc pour moi la taille que j'ai fait j'ai besoin d'une pelote et demi de fil looping donc moi les bandes que moi j'ai fait personnellement je me suis basé sur un mètre donc j'ai fait trois bandes de un mètre j'ai eu besoin donc d'une pelote et demi j'ai crocheté ça avec le crochet numéro 6 donc sous le lien dans la description de la vidéo sous la vidéo je mettrai le lien direct pour le fil looping alors on va déjà commencer par faire le noeud de base on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un petit peu la boucle on passe le fils sur la boucle et avec le crochet on va le chercher on tire dessus donc maintenant vous allez simplement faire un nombre de mailles chaînette qui correspond aux mesures que vous avez décidé pour votre écharpe oubliez pas qu'ensuite comme on va l'homme comment va les plier parce qu'on va faire une presse donc faites quand même 20 à 30 cm de plus que ce que vous avez prévu tout simplement donc moi pour la mienne personnellement j'ai fait j'ai fait au total 110 mailles chaînette alors quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures donc n'oubliez pas comme je vous ai dit de faire 20 à 30 cm de plus quel que soit donc le nombre de mailles chaînettes que vous ayez fait on va faire une maille en l'air de plus maintenant donc on va passer la maille qu'on vient de faire on va dans la deuxième maille en partant du crochet on rentre donc on a ici le fil du haut et le fil du bas de la maille on prend que le fil du bas donc on fait un jeté on rentre dans le fil du bas on ramène un jeté à travers les trois boucles en une fois on va pas travailler en spirale mais comme je sais que j'aurai de la peine à voir où est ma première demi bride je vais quand même mettre un repère pour ma première demi bride un jeté maille suivante que on rentre bien que dans le fil du bas on ramène un jeté à travers les trois ou en une fois pour tout ce premier tour on va simplement faire une demi bride dans chaque maille chaînette que nous avons je vous laisse faire tout votre premier rang simplement une demi bride dans chaque maille chaînette jusqu'à la fin alors quand vous avez terminé tout votre tour on va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail alors maintenant à ce stade là donc normalement là on va continuer à travailler en demi bride logiquement on passe sous la maille en prenant bien les deux fils pour faire ce joli relief qu'on voit ici sur celle là on ne va pas travailler la bride en relief comme d'habitude donc on a fait une maille en l'air on a tourné donc ici on a les deux fils de la maille si on regarde bien donc ici on les a on penche un petit peu on a un fil juste en dessous là ici là à chaque fois il est toujours en dessous de la maille c'est là où on va travailler donc on fait un jeté on attrape donc ici ce fil là on ramène un jeté à travers les trois boucles en une fois je marque toujours la première parce que c'est plus simple sinon j'ai toujours tendance à passer la première et la dernière voilà mais c'est pas obligatoire un jeté donc ici nous avons la maille logiquement on devrait les prendre de cette façon là sauf que là pas du tout on va juste donc la maille se trouve là on penche un petit peu on voit le fil qui se trouve juste en dessous on rentre on ramène un jeté à travers les trois boucles un jeté suivant au bout d'un moment à force de faire ça vous verrez qu'il n'y a plus besoin de savoir où est la maille puisque le travail se tord tout seul donc automatiquement vous allez dans tous les cas attraper la bonne la bonne maille donc ici on voit bien ce que ça fait de ce côté là donc je vous remontre une dernière fois donc au lieu d'attraper les deux fils de notre maille on va simplement donc la maille se trouve là attraper le fil qui se trouve juste en dessous on va simplement travailler notre demi-bride en l'attrapant de cette façon là et au bout d'un moment comme là déjà à ce stade là mon travail s'est tourné j'ai même plus besoin de regarder où est mon fil parce qu'il se met directement devant on voit bien ici on voit bien ici on voit bien cette façon là on voit bien cette façon là onハハ on voit bien cette façon là tu veux dire je vais lever ça ça pas donc là je vous montre à nouveau ce que ça fait de l'autre côté je vous laisse terminer votre deuxième tour exactement de la même façon quand vous avez travaillé de la même façon jusqu'à la fin ici on voit bien le joli relief que ça fait de l'autre côté alors comme quoi c'est pratique le petit repère puisque justement la dernière demi bride se trouve là et elle par contre on va travailler normalement ça veut dire qu'on rentre en prenant bien les deux fils en même temps et elle on la travaille normalement maintenant pour le prochain tour on va tourner notre travail on va faire une maille en l'air maintenant pour un tour sur deux on va travailler des brides et demi brides normal et le tour d'après en prenant que le fils qui se trouvait sur le bas donc ce tour si on va faire un jeté on va entrer donc dans notre maille et là on va travailler nos demi brides normalement comme ça l'effet du relief se trouvera que d'un seul côté un jeté donc là on prend bien les deux fils on attrape bien la maille là on va simplement travailler une demi bride dans chaque demi bride et on va la travailler normalement au tour d'après on va la travailler de nouveau en prenant l'autre fil un tour sur deux c'est ce qu'on va simplement alterner je comprendrai au je vous laisse terminer tout ce tour exactement de la même façon alors quand vous avez à nouveau terminé tout votre tour donc ici dans la dernière je vais également faire ma demi bride mais sauf que je vais la travailler normalement comme on l'a fait jusqu'à présent pour le prochain tour vous avez compris qu'on va retravailler donc en demi bride mais en prenant le fil sur le bas donc on va faire déjà un jeté enfin une maille en l'air pardon on tourne notre travail donc à nouveau on a ici les deux mailles normalement on passerait sous nos deux fils pour attraper notre maille là on va prendre le fil qui se trouve juste en dessous donc on va faire un jeté on a fait une maille en l'air on fait un jeté donc on on attrape bien le fil qui se trouve sous la maille on ramène et là on fait notre demi bride je marque à nouveau la première c'est vraiment plus simple et maintenant je fais pareil donc on voit juste ici devant qu'on a notre fil on passe en dessous devant pareil ça a l'air ça a peut-être l'air un peu compliqué mais ça n'est pas du tout vous verrez c'est super facile à voir peut-être pas là comme ça mais c'est super facile à voir quand on est devant donc on voit bien le fil ici c'est juste pour donner un petit relief toujours du même côté mais qui n'est pas du tout obligatoire donc de nouveau de l'autre côté on est en train d'obtenir le même relief qu'on a fait déjà un petit peu avant donc là je vais simplement vous laisser terminer tout votre tour de la quand vous avez à nouveau terminé tout votre tour de la même façon vous avez compris que là on va faire une maille en l'air on va tourner notre travail vu qu'on se trouve du côté où on voit le relief à chaque fois chaque fois que vous serez du côté où on voit le relief comme on voit ici on va travailler des demi-brides normales donc on fait un jeté on rentre dans notre maille on prend bien les deux fils et là on travaille une brie une demi bride pardon tout à fait normal on va simplement travailler des demi-brides en les prenant normalement donc ça vous allez le faire à chaque fois que vous serez du côté du relief donc on voit bien le relief est face à vous vous allez travailler de demi-brides en les travaillant normalement à chaque fois que vous serez du côté on ne verra pas le relief vous allez travailler de demi-brides en prenant le fil qui se trouve sous les mailles donc ces deux procédés là vous allez vous les répéter le nombre de fois que vous désirez sur la largeur totale que vous désirez je vais vous montrer les miens après c'est plus vos bandes seront large plus votre quand on va faire la tresse votre tresse sera grande ce qui est assez logique en fait en moi personnellement ici sur ceux que j'ai déjà fait là j'ai fait au total voilà ils sont bas bien j'ai fait pour avoir trois rangées de relief donc moi j'ai une rangée de trois rangées de relief et ça ça j'ai fait donc c'est sur les deux parties que j'ai déjà terminé j'ai exactement le même résultat et donc maintenant je vais terminer ma troisième bande maintenant c'est à vous de voir la largeur que vous désirez exactement alors quand vous avez fait au total le nombre de tours que vous désirez donc comme je vous ai dit personnellement j'ai fait pour moi donc j'ai fait en sorte d'avoir trois trois reliefs donc on vous a fait vous vous allez faire une maille en l'air de plus couper votre fils et tirer dessus maintenant vous allez cacher vos fils à l'intérieur donc du côté où on n'a pas de relief vous allez les cacher en passant sous vos mailles maintenant que vous avez votre première bande vous avez compris pour faire une tresse on va y faire par trois donc vous allez reproduire exactement ce que vous venez de faire le même nombre de mailles chaînettes le même nombre de tours ce que vous venez de faire maintenant vous allez le reproduire encore deux fois on se retrouve après pour faire la tresse alors maintenant que vous avez vos trois bandes de réaliser vous allez les positionner bien devant vous là j'ai essayé de mettre du poids sur le haut pour bien tenir les bandes toutes bien serrées les unes aux autres donc maintenant vous avez compris vous reste plus qu'à faire la et si vous désirez donc pas cela je vais devoir couper et le faire sans filmer puisque là je n'arrive pas vraiment à faire les deux si vous désirez que ces parties là les unes qui sont sur les autres soit mieux fixé donc elle reste bien bien plate et bien aligné ce que vous pouvez faire ça avec une aiguille à coudre donc vous prenez le même fil que votre que vous vouliez d'utiliser jusqu'à présent et avec une aiguille à coudre vous a simplement donné quelques points pour bien les maintenir maintenir ensemble donc là vous donner quelques points là quelques points simplement c'est pas du tout obligatoire personnellement je vais absolument pas le faire donc ça vous allez continuer à faire votre tresse à la fin vous avez compris qu'il faut faudra unir ces trois côtés là avec les autres trois de l'autre côté donc pour ça c'est également avec l'aiguille à coudre je vais finir la mienne et je vais vous montrer comment unir les deux angles ensemble donc ce que je vous disais ici personnellement donc j'ai essayé de faire de continuer un petit peu entre les deux côtés unir de façon à ce que ça continue la forme de la tresse j'ai mis des petits repères juste pour me guider être sûr c'est tout juste ensuite on va simplement prendre une aiguille à coudre donc avec la même même couleur de laine et on va simplement passer d'un endroit à l'autre d'un côté à l'autre comme ça on va unir vraiment la totalité de l'écharpe donc quand je laisse terminer d'unir la vôtre je vais finir de faire la mienne alors quand vous avez bien unis les deux côtés ensemble ça vous donne ce superbe résultat la mienne je viens de vérifier je peux faire deux tours avec donc comme je vous ai dit vous pouvez également coudre les bandes entre elles pour que ce soit plus plus droit qu'on voit bien mieux les tresses personnellement j'aime bien quand c'est comme ça aléatoire donc c'est un petit peu plus un côté un peu moins que l'autre voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt